Bonsoir, nous vous l'avonssions en début de projection une partie de l'équipe du règne animal Réa. Merci d'accueillir chaleureusement Frédéric Lenné, Cyril Conchant, Pierre Bouillard, Thomas Taillet et Thomas Dumis. Applaudissements. Applaudissements. Frédéric Lenné, à ma droite, vous êtes responsable MFX, en gros c'est les maquillages et les spéciaux du film. Voilà, exactement. Cyril Bongeant, donc vous êtes responsable VFX, donc c'est plutôt tout ce qui est effet visuel du film, pour le dire simplement. Et donc Thomas Callier, réalisateur, Romain Duris, acteur et Pierre Bouillard, producteur. Donc les micros vont circuler dans la salle, vous allez pouvoir leur poser des questions, mais je vais commencer avec une question toute simple, la question traditionnelle, sur la genèse du projet. Voilà, comment est né ce film, le règne animal ? Merci pour cette question. Merci à vous d'être resté dans cette belle salle du forum des images. Alors, comment est né le projet ? Le projet est né un peu à la suite d'une rencontre, en fait, avec celle qui est devenue ma co-scénariste sur le film, qui s'appelle Pauline Munier, et que j'ai rencontrée totalement par hasard en remplaçant un jury dans une école de cinéma, en l'occurrence mon ancienne école de cinéma qui s'appelle la FEMIS, dans laquelle elle était en train de finir ses études en tant que scénariste. Et elle avait écrit un scénario dans lequel des personnages se transformaient en animaux. Et voilà, l'idée m'a séduit tout de suite, c'était assez différent de la façon dont ça se passe dans le film, y compris au niveau de l'histoire, etc. Mais en tout cas, il y avait cette idée à la base, donc on en a parlé ensemble après le jury, qui était un moment un peu bizarre, parce que du coup, je n'arrivais pas à lui faire des compliments, et tout le monde me regardait de manière un peu étrange, tout le monde, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est une proposition, est-ce que... Voilà. Et donc, je les rappelais après, et je lui ai dit, voilà, si vous voulez faire un film avec ça, moi j'aimerais bien vous aider, si vous ne voulez pas en faire un, moi je veux bien en faire un, et dans ce cas-là, écrivons-le ensemble. Et donc, on s'en est en suivi une période de deux ans d'écriture, où on a cherché une histoire, des personnages, tout ça, et voilà. Alors, la parole est à vous, il y a des micros qui circulent, est-ce qu'il y a des premières questions ? Puis, profitez-en aussi pour poser des questions sur la fabrication, parce que je crois que c'est une des premières fois pour le club qu'on a des responsables des effets spéciaux, donc c'est une bonne occasion de savoir comment on fabrique, et je pense qu'on a envie de savoir un petit peu les secrets. Alors, il y a une question là-bas, à droite, derrière Arthur, voilà. Bonsoir, du coup, merci beaucoup pour le film, c'était vraiment dope. Du coup, j'avais une question pour Thomas, le réalisateur, c'est que dans un scénario comme ça, comment vous allez travailler avec vos comédiens, c'est quoi les indications que vous avez données pour la transformation d'un animal, du début jusqu'à la fin ? Vous voulez dire sur le plateau ? Ouais, sur le plateau. Parce que sur le plateau, en fait, c'est vraiment la partie, on va dire, immergée, ou submergée, enfin, la partie du haut, de l'iceberg, c'était pas drôle. Avant ça, il y a pas mal de travail, quoi, avec les comédiens, pour justement essayer de comprendre comment on va faire. C'est-à-dire qu'il y a déjà une période où on s'est demandé si on allait pouvoir demander ça à des comédiens, quand on s'est dit que ça allait vraiment être le cœur du film, de filmer des acteurs avant tout, de filmer des corps, etc. On a déjà intégré cette problématique-là au casting, c'est-à-dire choisi des gens qui avaient quelque chose qui y avait à voir avec ce qu'on raconte, c'est-à-dire par exemple Emile, Paul, il a un truc, je ne sais pas dire qu'il a un truc animal, c'est un peu idiot de dire ça, il a un truc sauvage, en tout cas, il a un truc adopté, et on voyait bien qu'il y a des moments dans le casting, ça a sorti, quoi. Donc c'était déjà présent. Et ensuite, il a travaillé, Paul par exemple, pendant des mois, avec une chorégraphe pour essayer d'explorer autre chose que sa façon humaine de se déplacer, d'interagir, d'aller à la rencontre d'un événement ou de quelqu'un. Donc ça passait par des petits exercices, parfois des choses toutes petites, comment regarder, comment utiliser autre chose que la vue pour aller à la rencontre d'une autre personne, comment utiliser ses bras ou ses jambes pour se déplacer. Donc il y a eu toute une phase d'exploration, il y a eu une phase d'imitation aussi, de recherche et d'observation des animaux. Et ensuite, cette phase-là d'exploration, qui englobe le physique, mais aussi le langage, puisque c'est assez central dans le film, il y a aussi un personnage qui perd le langage en direct, en tout cas dans l'histoire. Donc en tout cas, il perd le langage, il transforme son mode de communication, tout ça, on a dû l'explorer aussi, donc pour Paul en l'occurrence, ça a été développer toute une gamme de sons un peu différents, de gronnements, de allaitements, travailler la question de la respiration, puisqu'elle impacte sa façon de se déplacer, de, bon, il gère ses épaules, son, voilà. Et ça, c'est très en avant du tournage, c'est six mois avant le tournage, et quand on arrive sur le tournage, il y a toute une palette. Et donc là, c'est, tout ce qu'il reste à faire, c'est de chercher, c'est de jouer avec le curseur, quoi. C'est-à-dire, ok, plus, moins, est-ce que ça doit être visible, est-ce qu'à ce moment-là dans cette scène, tu le caches, est-ce qu'à ce moment-là, ça se trahit, tout le jeu avec son chien aussi, est-ce que t'es en avance sur le chien, on va en retard sur le chien, parce que lui-même, étant, voilà, plus animal que, de fait, Paul Karcher, il faut qu'on gère, qu'il serve un petit peu d'étalons, quoi, dans cette transformation. À quel moment Paul est plus sauvage, moins sauvage que son chien. Et donc, voilà, il y a tout, ça s'est déroulé pendant tout le tournage comme ça, avec, évidemment, la script, qui a un œil vigilant là-dessus, pour savoir si on ne va pas trop loin, s'il y a une mutation à ce stade-là du film, quand on raconte la scène douze, est-ce qu'on ne doit pas être, on ne doit pas s'avancer trop, donc voilà, c'était des petites choses comme ça. Mais c'est un clé essentiel du boulot, il n'était pas sur le tournage, il s'est fait en amont. Un nom spécial à Albert, le chien, qui est super, il est super. Albert est formidable. Je crois qu'il y a une question, là. Vous pouvez le retrouver dans toute bonne publicité, moi, il y a le canin. Alors, bonsoir, je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé le film, et des très belles performances, notamment de Romain et de Paul. Ce qui m'intéressait, c'était le choix pour la relation entre père et fils, si ce choix a été fait dès le départ, si vous avez envisagé une autre alternative. Et voilà, c'était naturel pour vous, Romain, d'avoir, monsieur Duris, d'avoir envisagé cette... Je t'avais dit, au fond des images, c'est monsieur Duris. C'est autre chose, ce n'est pas une élève avant, enfin bien. C'était naturel, cette relation avec Paul. Je ne sais pas si vous êtes père d'un fils, ou si vous êtes, je ne sais pas, inspiré de notre performance. Du coup, je réponds sur la première partie de la question. C'est vrai que je me suis posé la question au début, au scénario, est-ce que ça serait... Alors, le père, je savais que ça serait un papa, parce que moi, je venais... Enfin, en tout cas, je l'ai écrit en étant jeune père, ce film, donc je m'identifiais beaucoup à François, donc j'ai essayé de suivre ça, c'est le premier instinct. Après, sur l'enfant, je me suis posé la question, est-ce que ça serait un garçon ou d'autres filles, puis ça me semblait intéressant, je trouvais qu'il y avait beaucoup de filles qui se développaient avec des héros féminins, je trouvais que c'était intéressant aussi de travailler la question de figures masculines différentes, de poser cette question-là, c'est quoi se réinventer en tant qu'homme aussi, ça veut dire quoi devenir un... Parce qu'il y a cette question du devenir pour Emile, il passe d'un âge adolescent au début de l'âge adulte, qu'est-ce que ça veut dire se questionner sur la masculinité en étant dans autre chose que la virilité, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire l'animalité, si c'est aussi de la fragilité, c'est pas simplement ce que le cinéma en fait d'habitude, c'est-à-dire de la puissance et de l'agressivité, c'est-à-dire aussi autre chose. Donc ça m'intéressait que ce soit un garçon. Monsieur Duris. Non, moi j'ai essayé de ramener de l'amour, j'ai essayé d'être disponible au maximum, en fait. Et avec Paul, j'ai essayé de le rencontrer peut-être plus comme un ami en fait, assez tôt, dès le début du tournage, mais c'est même pas, c'était pas calculé de développer avec une relation à côté, ça s'est fait naturellement en fait, dès qu'il n'y avait pas la caméra, on passait plutôt ensemble. Et ensuite, je dois dire que c'était assez simple de répartir les rôles, moi d'être le père, lui le fils. Une fois que nous, on avait notre rapport, notre liaison, et puis notre, je sais pas, notre kiff en fait, d'être dans cette région, de profiter de la nature, c'était facile, je veux dire, d'un coup lui dire de pas manger les chips. C'était pas, je me suis jamais, je pense qu'en plus ça aurait pu être dangereux pour le fils de se dire, attention, je vais être ton père, donc il faut que tu lui parles comme ça, rappelle-toi que je suis ton père, c'était pas du tout ça. Moi j'ai eu l'accès à lui en tant que famille, et voilà, on en a pris du plaisir en fait. Et après, je sais pas comment, après, c'est un pari de casting aussi, c'est Thomas qui choisit des personnages, mais l'émotion elle est venue très rapidement, très très tôt, genre je pense les premiers jours de tournage déjà, on avait les larmes aux yeux, mais de part ce qu'on avait à jouer aussi, c'est pas des relations gratuites ce qui se passe, c'est pas léger, mais on n'a pas eu à pousser, jamais je me suis dit merde, je suis à sec, ce gamin il m'a fait pleurer très tôt. Voilà, monsieur Duris. Alors, d'autres questions ? Bonjour, j'aurais une question pour monsieur Duris et producteur, c'est le deuxième film de genre dans lequel on le voit en France avec Dans la Brune, et pareil pour Nord-Ouest, j'ai l'impression que vous produisez de plus en plus de films de genre par rapport à avant, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer, ou est-ce que c'est juste que ça se fait naturellement maintenant, ou est-ce que ça est plus dans une tendance globale que vous pensez ? Alors, écoute, moi, j'ai vraiment pas abordé ce film-là forcément comme un film de genre, c'est assez étonnant, je pense que dans ce film, il y a une dimension intime et spectaculaire. Moi, j'y suis rentré vraiment par l'intime, comme j'ai dit avant, avec la relation avec Paul, avec les sentiments, l'amour, la détresse, la recherche de sa maman, avec des notions finalement presque comme un film beaucoup plus concret, naturel en fait. Alors que le projet que tu as cité Dans la Brune, clairement le côté fantastique, il était sur le papier et direct, quand on mettait les pieds dans le film, on savait qu'on faisait un film fantastique. La fumée, elle tuait les gens, on avait conscience qu'il y avait une catastrophe naturelle et que la vie avait complètement changé. Là, finalement, la présence des créatures et du monde qui se transforment est assez progressive et assez parfois suggérée, etc. Mais j'ai l'impression que ce qu'on mettait en premier, c'était vraiment les rapports humains, l'amour, le père qui regarde un fils qui se transforme et qui devient en fait un adulte. L'image un peu universelle de ce rapport-là. Et pas du tout, je veux dire, c'était pas piaisé par le fait qu'on pouvait être dans un film de genre ou fantastique. C'était vraiment traité comme un film plus naturaliste. Voilà, après les projets fantastiques, vas-y. Non, vous avez raison, il y en a de plus en plus des films de genre, mais déjà j'aime pas trop contredire M. Juris, donc je vais être complètement d'accord avec lui sur cette idée que personne n'a pris le film par le biais du film de genre au départ. Ce qui comptait pour nous, et dès que Thomas est arrivé avec ses premières idées, avec Pauline, c'était quand même vraiment de parler de la relation d'un père et d'un fils, c'était de parler du rapport à la différence, du rapport à l'autre, du rapport à la nature, du rapport à un monde qui change. C'est là-dessus qu'on a travaillé au départ. Ensuite, on vient, on est d'une génération avec Thomas et on s'est rencontrés aussi là-dessus sur l'idée que le cinéma d'auteur pouvait être spectaculaire. Alors, c'est difficile à faire en France, ça ne se fait pas toujours, il y en a d'autres qui le font, ceci dit, mais on a toujours eu cette envie d'essayer de partager des idées qui sont celles de Thomas, donc des films très personnels, avec des spectacles peut-être plus grandioses. Donc là, il se trouve que c'est le genre fantastique, ça aurait pu en être un autre, je pense, plus comme un chemin, en fait, pour amener le spectateur, pour nous aussi amener le travail et le plaisir qu'on a à faire ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire avec Fred, avec Cyril et avec toute l'équipe qui nous a accompagnés, d'essayer d'inventer des choses. Donc c'est vrai que là, le genre, il se prête bien à ça, parce que techniquement, intellectuellement, cinétographiquement, ça pose plein de questions, mais on ne s'est jamais dit faisons un film de genre, ça ne s'est jamais présenté comme ça. Après, pour répondre à la question plus globalement, je ne pourrais pas le faire, il faut demander à le ciné ou à des gens qui ont une vision plus méta, je pense que ça intéresse de plus en plus de jeunes réalisatrices et réalisateurs de prendre des chemins formels un peu différents. Donc ça, c'est vraiment génial, parce qu'il y a énormément de cinéastes, de Julien Ducourneau, dans La Brume ou à plein d'autres, qui essayent, parfois avec succès, parfois avec moins de succès, d'aborder des chemins différents. Donc ça, je trouve assez excitant et assez stimulant pour nous tous d'essayer de le faire le mieux possible. Je vais rebondir sur la question, justement, puisqu'on parle d'un emploi pour le fantastique. Je vais demander, je m'adresse toujours à mon Pierre Guilla, est-ce que c'est plus facile, du coup, de produire ce genre de projet ? Est-ce que c'est plus facile de trouver des financements où on sent quand même encore une résistance, le fait de, par exemple, de proposer un projet hybride, des choses comme ça, on sait que c'est parfois plus difficile de trouver des financements. Est-ce que vous sentez que ça se dégage et peut-être si, dans la salle, il y a des gens qui ont envie de réaliser ce genre de film, est-ce que vous avez plutôt un discours optimiste où ça reste compliqué en France ? Et peut-être Thomas, vous voulez répondre également. Oui, il faut que Thomas réponde aussi, et puis même nos amis, parce que je pense que ça ne faut pas raisonner en termes de financement. Nous, quand on produit, on produit tous ensemble, là, on est tous producteurs de quelque chose qui n'existe pas et qui existe aujourd'hui, donc c'est plutôt la question de savoir comment on met en œuvre toutes les compétences artistiques, techniques, évidemment, à un moment aussi financière, il faut bien trouver des gens pour nous accompagner là-dedans, mais c'est plutôt savoir quel chemin on prend pour que le film soit à l'image, en l'occurrence de Thomas, que les artistes s'immergent dedans et qu'il ait du sens, quoi, en fait. Et donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas plus facile, c'est difficile, mais pour le coup, c'est vraiment passionnant, quoi, de savoir avec quel maquilleur et prostétique on va travailler, avec quel supériseur des VFX, comment on va faire travailler tout le monde ensemble. Ça, c'est des vraies questions de production, plus que de savoir où est-ce qu'on trouve l'argent. Ensuite, pour l'argent, oui, bon, bah, chaque projet, ça a assez difficulté pour aller, il y en a, par ici, il y a des gens du studio canal qui pourraient venir nous renseigner sur pourquoi ils ont fait cette folie, mais, oui, c'est un peu plus difficile de produire un film dans lequel le scénario ne donne pas toutes les réponses, puisqu'effectivement, il y a une réponse formelle qui n'arrive que quand on a terminé le film, en fait. Alors qu'un film plus intime, vous avez déjà énormément d'éléments qui sont intégrés dans le scénario. Nous, c'est vrai qu'il y avait toute une part, toute une zone d'ombre qui a été assez difficile à expliquer, mais d'abord artistiquement et techniquement, et puis ensuite, auprès des financiers. Donc, ça nous a demandé du temps, à moi et aux gens qui nous accompagnent, pour essayer d'être à peu près clairs sur ce qu'on voulait faire. Et, honnêtement, on a quand même beaucoup menti à beaucoup d'étapes. On a beaucoup dit qu'on était sûrs de ce qu'on allait faire. Et puis, en fait, c'est quand même en faisant qu'on trouve la bonne méthode. Donc, voilà, ça n'a pas été facile, mais vraiment passionnant. Frédéric Lenné, Cyril Bonjean, j'avais des questions pour vous, parce que j'aimerais savoir à quel moment vous vous intervenez. J'imagine que votre travail intervient très, très en amont. Je voulais savoir, voilà, le début de votre collaboration, parce que, voilà, vous êtes vraiment, voilà, le mot collaboration, vous imaginez ensemble. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? On a intervient dès le début, à la première lecture du scénario, effectivement, c'était de savoir comment on allait faire toutes ces créatures. Et j'ai fait quelques soirs froides au début, à la première lecture du scénario, parce qu'il y avait vraiment des créatures très, très compliquées à fabriquer. Et c'est vrai que Thomas voulait quand même avoir le maximum de choses sur le plateau, et avoir le maximum de choses sur les comédiens. Non, non, c'était assez compliqué, oui. Moi, je vais joindre les deux questions, en fait. Parce qu'en fait, à ta question d'avant, est-ce que le film de genre va y en avoir de plus en plus ou pas, moi, je suis le tour. Nous, avec Bissi, on fait des réflexes, et en fait, c'est déjà le cas. Si tu regardes dans les séries et dans les films, il y en a de plus en plus. Mais après, j'espère qu'il y a une vague européenne, en vrai. C'est qu'en France, il commence à en avoir, tu as déjà cité deux films, mais si tu regardes en Norvège, tu as des films catastrophes, tu vois, il y avait la vague, il y a plein de films, en fait, qui se montent un peu partout en Europe, qui sont dans ce domaine-là. Et je pense que le fait que ça marche sur les plateformes aussi, malgré tout, et en plus au cinéma, ça peut inciter les gens à se dire, finalement, on peut le faire. Et nous, en face, on doit répondre à ça. C'est aussi que le niveau des VFX en vrai, en France, il a monté. On est plein à être revenu de pays étrangers ou autre. Et en fait, là, vous venez de voir le film, je pense qu'en qualité, on n'a pas franchement à rougir non plus. Le film marche très bien. Il y a un très bon compromis. On a très bien mixé des VFX et des VFX. Et je pense que quand nous, on saura répondre à ces questions, les réalisateurs comme Thomas ou les producteurs comme Pierre, ils auront aussi plus confiance, et les gens comme Studio Canal. Et ils mettront plus d'argent pour dire, ben ouais, ça marche. Ce n'est pas le fondement de l'histoire. En tout cas, ça l'apporte aussi. Et tant mieux. Et donc, sur le projet là, quand est arrivé le scénario, ouais, au début, on s'est dit, ben, c'est un sacré scénario. On s'est dit, ben, il a plus de chance de vraiment exister en France. Mais finalement, il va exister. Et du coup, on a tout fait pour essayer de le faire en français et qu'il puisse vraiment exister. Donc ça passe par des dessins, par exemple, vous imaginez, parce que le scénario, c'est du texte, mais donc il y avait un storyboard, comment ça a pris forme ? Alors, déjà, juste, moi, mon vécu du truc, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est les personnages. C'est-à-dire, c'est les personnages, les rapports entre les personnages, l'émotion dans le film. Je pense qu'on pourrait se dire que ça pourrait exister, cette histoire-là, cette histoire de ce père et de ce fils, sans les créatures et sans ce monde qui change. Ça serait juste beaucoup moins fort. Je pense que là où, moi, j'ai été convaincu dès le départ par cette idée de mutation, c'est que la mutation, elle permet d'aller beaucoup plus loin sur la question de qu'est-ce que ça veut dire changer pour Émile, de devenir adulte, de s'émanciper, de se transformer, de transgresser, de dire non à son père, de choisir ce qu'il veut être. Ça permet de raconter beaucoup plus fort ce que c'est que la transmission entre un père et un fils, l'évolution que c'est d'être l'enfant de quelqu'un, et l'évolution que c'est aussi en tant que père de regarder son enfant en changer, que François évolue largement en tant qu'Émile pendant l'histoire. Et ça permet de raconter beaucoup plus fort comment ce couple-là se positionne dans un monde qui bascule. On connaît tous, on sait tous ce que c'est. Aujourd'hui, un monde qui mute vite, qui bouge vite, là, on le raconte en accéléré, d'une manière plus impactante. Et voilà, donc je crois que le genre, en tout cas, il sert à ça, il sert à mettre une loupe, à raconter plus fort des choses qu'on connaît tous et qui sont des questions universelles. Moi, c'est ça qui m'a intéressé. En plus, du côté très ludique, d'avoir des scènes qui sont constituées d'images manquantes, parce que dans la vraie vie, on ne verra jamais des échassiers courir après quelqu'un dans un champ de maïs avec des oiseaux humains qui leur fauchent la vie. Donc ça, c'est intéressant, forcément, d'avoir à créer ces choses-là. Mais je reviens à la question que j'ai pourri de m'oublier. Les dessins. Les dessins. Donc, en gros, l'écriture du scénario, c'est deux ans. Et les six derniers mois de cette écriture, en parallèle, je terminais l'écriture du scénario et j'ai commencé un travail de design avec un auteur de bande dessinée qui s'appelle Frédéric Peters. On a développé tout un bestiaire en partant du scénario, en s'autorisant absolument tout, tout type de mutation, ça démarre par le haut, par le bas, toutes les espèces animales possibles, donc des centaines de dessins, ils m'ont envoyé plusieurs planches par semaine avec plein de mutations possibles. De cette partie-là, on est passé à une deuxième phase de design dans laquelle on a fait plusieurs choses en parallèle. La première, c'est de confier des dessins à des dessinateurs qui sont plus techniques, qu'on appelle des caractères designers, qui travaillent généralement pour les jeux vidéo, pour l'ASF, etc. Donc, ils ont une approche hyper anatomique de comment on transforme un fémur de humain en fémur de belette, par exemple. Et ça, ça permet d'avancer plus dans la voie du réalisme. En parallèle de ça, on avait commencé le casting, ce qui permettait de fournir des vrais corps. C'est-à-dire que quand on tombe sur Tom Mercier et qu'on se dit « c'est lui qui va jouer l'oiseau », c'est plus facile pour le caractère designer de prendre des photos du corps de Tom et de le faire muter en rapace. Et le dernier truc qu'on faisait en parallèle de ça, c'est le storyboard, évidemment. Donc ça, c'est des dizels, c'est même des milliers de pages de storyboards, c'est des beaux teintes entiers, fait par Sylvain Desprez, qui est un grand storyboardeur français, qui sera avec Ridley Scott, avec plein de gens sur des grosses productions, etc., et qui est hyper talentueux, qui nous a permis de commencer à anticiper les mouvements, le cadrage, et de commencer à comprendre comment on allait saisir en mise en scène les créatures. Ça, c'est la partie design, au sens large. Une fois qu'on est sortis de ça, là, on a commencé à se réunir tous avec les MFX, les VFX, les SFX, le Chef-Up, la Déco, etc., enfin, tout le monde autour de la table pour essayer de voir comment on passe de ces designs à la réalité, à un tournage. Et donc, on a essayé de comprendre tous ensemble les contraintes et les opportunités de chaque technologie. Et puis, on a pris quelques décisions. La première, ça a été de toutes les hybrider, c'est-à-dire pas de choisir une technologie exclusive, mais de choisir toutes les technologies et d'en faire un cocktail pour chaque personnage, en fonction de ce qui nous intéressait, de ce qui marchait dans telle ou telle technique. Par exemple, le maquillage, c'est hyper bien en plan serré, sur les reflets, ça prend aussi toutes les expressions des acteurs, donc c'est hyper précieux. Les VFX, ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire autrement.